Vive Radio Son de près 3 Le nouveau son Cette année, beaucoup de rebondissements par rapport au bac et Marie-Eme, elle a plusieurs choses à dire à ce sujet Manei Mariyama Notre épreuve au bac national est entachée à la télé J'ai suivi un débat et un professeur a dit Les écoles sont des laboratoires de mode Les élèves y arrivent comme des poissons hors de l'eau Manei quoi, ah bon En tout cas, bouyaka, bouyaka Et il rajoute Aujourd'hui, si on veut voir des élèves qui parlent bien français Il faut aller les chercher ailleurs mais pas dans nos écoles Manei quoi, ah professeur Ah, yotamid Mak Ah qui amputé cette lacune Et puis que dire des enseignants qui peinent avec cette langue Est-ce que le problème n'est pas aussi dans le recrutement des enseignants Hein, vous savez Mettre les l'homme qu'il faut à la place qu'il faut Fait avancer les choses C'est ici que nous avons des ministres falsificateurs de CV Avec des diplômes qu'ils n'ont jamais eu Des écoles qu'ils n'ont jamais fréquentés C'est ici que des PV d'audition d'enquête fuite dans la rue et dans la presse Manei quoi, pas les gens n'ont jamais vu de fuite Mais au fait Et pour les candidats aux épreuves de maths À qui on a demandé de rentrer chez eux Parce que pas d'épreuve Et par la suite l'épreuve a eu bien lieu Eux môme, comment on va régler leur problème ? Zéro pointé à l'épreuve de maths ou dérogation ? Oh, ma sale affaire est grave des En tout cas, dalle ! Un enseignant dans ce pays Touche en fin de carrière pas plus de 200 000 francs par mois Un enseignant dans ce pays est payé autour de 1500 francs pour surveiller les épreuves 1500 Un enseignant à la retraite touche moins de 100 000 francs par mois Bonjour la galère D'ailleurs, ça fait une décennie qu'ils sont en grève Mais au fait, qui dit les épreuves ? Les élèves ou les parents ? dans une société malade, tout est possible, y compris une transaction financière pour essayer de combler une tête vide. Une société qui prend comme modèle de réussite des people aux mœurs discutables, qui n'ont cassé nulle part autre que le monde du jet set. Et pourtant, plateau télé, plateau radio, couverture magazine, notoriété, le buzz, le fond et le dauphin à coup de scandales salaces. Sac Chanel, parfum dur, appartement aux Almedic, 4x4, Utoï, Khepp, elles se payent, pardon, se font payer. Des week-ends à Paris, New York, portent un sac qui coûte 5 fois le salaire d'un enseignant, et font le buzz sur Snapchat, Twitter, Facebook, Atchum. M'a dit qu'une société se suffit aux médiocres et plébiscite l'avènement des arrêtistes pour qu'à la jeunesse se casserait la tête à retenir 9 mois de cours, surtout n'a que ses papas ou maman est prêts à décaisser. Wow ! 200 000 francs pour financer ton bac, 50 000 francs pour falsifier un bulletin, 100 000 francs pour te faire accepter dans une décolle dont tu n'as pas le niveau, le mal est profond. Bilerie, le mal est très profond. Avant, c'était le marabout qui te donnait le stylo magique pour avoir ton bac. Aujourd'hui, c'est le portefeuille. Oui, oui, évolution oblige. N'est-ce pas ? Ça y est, c'est le plus important. Atchum ! Ça y est, c'est le plus important. Ah ouais, pourquoi travailler ? Manet, c'est le système lui-même qui est malade, engangréné même. Il faut amputer, mais il faut amputer haut, très haut même. Pendant que l'homme du bas peuple court après une bourse à l'université, Cheikh Ante Diop, l'homme d'en haut, lui, obtient facilement une bourse pour son fils. Direction Grenoble, Paris, New York, Canada. Mais il y a des rêves. L'affaire est grave, dès ! C'est qui le modèle social ? Cheikh Ante Diop ou l'ancien chauffeur, hein ? On va tout faire parachuter, ministre, parce que le président le vaut bien, elle le veut bien. C'est qui le modèle social ? Madame Annette Mey d'Erneville ou la call girl, le jet setteur de son état ? Mon grand-père disait, quand tu ne sais plus où aller, retourne d'où tu viens.